petite pause toujours avec mon magnifique mug en titane récupéré après une teuf et aux épices avec un peu de citron frais dedans réflexion réflexion il m'arrive le matin ce que je rentre du boulot en ehpad comme agent de sécu incendie de croiser encore un peu le soleil qui se lève en fait derrière la yourte et d'évoquer une sorte de vœux de prière les bras ainsi tendu en forme de rune de vie une de la vie celle des hippies c'est la rune dans l'autre sens en fait qui représente plutôt celle de la mort étrange comme choix pour ce type de mouvement donc oui en faisant cette prière silencieuse au soleil c'est un le vœu c'est en fait de pouvoir vivre le jour parce que vraiment mon rythme en rythme biologique s'est inversé il ya quelques années et je ne suis plus un samiaque je peux travailler une nuit sans fléchir il n'y a pas trop de souci là dessus mais vraiment quelque chose en moi n'est plus orienté lunaire je suis avec une pleine une la pleine une a compté beaucoup dans ma vie vie spirituelle aussi en tout cas par a spirituel que plutôt pour les expériences de deux genres sorties astrales choses comme ça qu'ils sont pas non plus un but en soi quand on cherche la libération le salut mais pas le salut pour aller au paradis avec un sauveur le salut obtenu par soi même par la connaissance par l'introspection la réflexion l'analyse mais aussi un certain travail énergétique qui va de paire avec cela je reçois aussi via fb des notifications des bribes de l'enseignement d'une dame qui a créé son propre genre de d'hypnothérapie dolores cannon et il ya quelques quelques jours une ou deux semaines avec ce type de de citation il y avait une grille de mots mêlés et dans avec cette grille de mots mêlés un instruction était les trois premiers mots que vous lirez pourrait être déterminant pour votre futur proche bien alors il ya eu une partie de ma vie lorsque j'étais ado jeune adulte où je me suis intéressé au tarot au pendule à tous les toutes les formes de de signes astrologiques sert pas seulement c'est à l'hérité de babylone et bon j'en ai plus ou enfin j'en ai fini avec cela parce que ce que je cherchais en fait c'était qui qui suis-je réellement que suis-je d'ailleurs je préfère que suis-je que qui suis le qui sous-entendant qu'il existe une entité permanente et le que sous-entendant que je suis un produit et que ce produit étant apparu s'agitant un peu il disparaîtra tout autant je n'ai pas particulièrement de désir de perdurer dans un autre monde ni dans celui ci on se peut m'arriver pour délirer de dire je vais vivre jusqu'à mille ans et pourquoi pas mais au fond moi même que le ressort de l'incarnation est brisé et ce qu'il adviendra de moi quel que soit ce mois de quoi qu'il puisse être fait un ce n'est pas le but de ma vidéo d'ailleurs désolé je fais encore une digression enfin bref peu importe ce qu'il adviendra si je perdure ou pas aucune importance c'est comme si c'est fluide quelque chose est à la fois brisé et en même temps fluidifié il me semble que dans le bouddhisme le bouddha parle d'entrée dans le courant je ne sais pas s'il fait référence à cet état d'être donc voilà j'aimerais trouver le moyen de vivre de trouver les moyens de plus aller faire un boulot qui m'emballe pas plus que ça non pas que ce soit très très pénible mais c'est le temps qui me manque en fait ça ne dérange pas de de travailler à l'extérieur ce qui me manque c'est le temps voilà je me rends compte là en bricolant que vraiment ma vie c'est ici quoi c'est ici j'aime ce que je fais ça m'amuse aussi de faire des vidéos et de partager des tranches une étrange existence ici dans les bois de creuse à une gamelle sur le feu je suis en train de faire fondre du gratte canard mais ça c'est une autre vidéo j'avais créé un compte tipeee mais alors c'était étrange parce que en fait pour être vu sur un compte tipeee il faut avoir je crois deux trois trois personnes en fait trois abonnés qui chaque mois je crois versent une somme minimum de je sais plus c'est 5 euros ou en dessous de 5 euros je me rappelle pas donc je fais aussi un peu cette vidéo pour pour faire un appel c'est un peu difficile c'est un peu étrange parce que j'ai du mal à faire ça mais donc suite à cette lecture désolé j'ai tendance à me barrer un peu dans tous les sens toutes les directions comme beaucoup d'hypersensibles d'ailleurs je suis gaucher est ce que ça a un lien probable c'est à dire que du coup c'est ce côté là qui travaillerait davantage et donc voilà j'aimerais bien vivre de ce que je fais de ce que je fais et bon voilà l'idée l'idée tourne je vais probablement acheter donc une mini caméra pour pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité je vais peut-être aussi chercher quelqu'un d'ailleurs c'est pas peut-être c'est sûrement essayer de trouver quelqu'un capable de remplacer ma pote qui ficelait toutes mes vidéos il y a un peu plus d'un an parce que là je mets tout en vrac et je sais pas mon truc vraiment de faire du montage vidéo c'est vraiment pas mon truc je peux pas être ben c'est pareil je peux pas être partout je préfère être à l'extérieur à bricoler ou à l'intérieur bon voilà je poste ça on sait jamais à bonne entendeur tout ça c'est peut-être prématuré peut-être pas en même temps ça fait maintenant un an et demi que que je poste les vidéos j'étais absent pendant quelques mois parce que mon travail était vraiment très absorbant là ça commence à aller mieux et puis puis je commence aussi à relativiser me dire que bon voilà j'aimerais j'aimerais être à fond dans ce que je fais c'est mon truc c'est ça et moi j'en profite voilà des pompes et des tractions les gars et vous j'ai des planches enfin bon bref ouah quoi je l'ai pété à 50 ans non voilà bon je sais même pas si je vais poster ça on verra je sais pas bon en tout cas merci de m'avoir écouté et merci de me suivre je vous soutiens